Le thème aujourd'hui, en fait, c'est vous donner de l'énergie, vous donner de l'enthousiasme, en fait, pour battre un peu cette espèce de pessimisme ambiant qui est classique dans les crises. Voilà, c'est les prévisions économiques, c'est la cata, le chômage va augmenter, tatatitatata. Donc, voilà, l'idée, c'est toujours pareil, vous donner des astuces, des tips pour que vous puissiez battre ces prévisions économiques et trouver rapidement un poste, si c'est ça votre volonté. Donc, voilà, c'était vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que j'aime bien l'économie et en fait, si vous connaissez un petit peu la macroéconomie, en fait, il y a une loi qui s'appelle Okun, la loi d'Okun qui dit qu'en fait, quand il y a une variation de PIB négative, quand le PIB chute, il y a une augmentation du chômage. Donc, c'est une loi qui date des années 60. Alors, après, c'est assez fun quand même de voir les lois des économistes parce qu'ils arrivent à tracer une courbe dans un nuage de points qui n'est pas terrible, mais bon, bref, ils s'éclatent avec ça. Et donc, ça, c'est intéressant au niveau macro, quand on est un politicien, quand on est à la BCE, dans les banques centrales, etc. C'est une loi très générale pour se dire, ok, il y a une chute de PIB, il va se passer ça. Puis, la loi de Kuhn, c'est une loi parmi tant d'autres. On peut aller voir les taux d'intérêt, on peut aller voir plein d'autres indicateurs importants par rapport au chômage. Voilà, mais ça, ça ne parle pas. Enfin, ce n'est pas une action. Moi, ce que j'aime, c'est la microéconomie. C'est ce qui se passe dans le cœur de chacun, dans la volonté de chacun, dans l'action de chacun. Et moi, ce que je dis, c'est que l'idée, c'est de se battre parce qu'on peut battre ces prédictions négatives. On peut absolument aller au-delà de ce qui est dit à la télé, dans les journaux. Je n'ai même pas mis d'extrait, mais c'est classique. On regarde les échos, même sur LinkedIn, attention à la rentrée, machin, truc. Donc, l'idée, c'est ça. C'est d'aller au-delà de ces prédictions négatives et voir ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est le sort des entreprises dans la crise. Voilà, en fait, on va voir un peu le comportement des entreprises dans cette crise et les choix qu'elles ont à faire. J'aimerais aborder le sujet de la croyance en soi, plus qu'aux théories économiques. Je pense que c'est ça le plus important. Ensuite, écouter les vrais problèmes des entreprises et pas la télé. Et on verra pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire et comment. Et ensuite, se valoriser. Voilà, c'est les grandes étapes. Pour moi, quand on fait une recherche d'emploi, on parle du macro, on va au micro et on parle de soi. C'est cette méthodologie que j'enseigne, que je coache. J'ai envie de partager ça encore une fois aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin. Plutôt à la fin parce que je ne vais pas être trop long. Et voilà, j'espère que vous allez tous bien. Et c'est parti. Le sort des entreprises, j'aimerais là aussi prendre un petit peu de recul. Pour moi, c'est ma vision, c'est un peu ma croyance. C'est de dire que ce n'est pas la macroéconomie qui fait tout et décide du sort des entreprises. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à penser, « Ah ouais, mais comme il y a eu le problème du Covid, il y a eu l'arrêt du fonctionnement de certaines entreprises et donc une chute des entrées d'argent, du chiffre d'affaires, etc. » Et on connaît les conséquences. Et donc, c'est la cata, c'est la folie, etc. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, ce sont les décisions au niveau d'entreprise et son adaptation face à un contexte qui les font survivre ou pas. Il y a un contexte macroéconomique peut-être, mais en fait, c'est la décision des acteurs de l'entreprise qui va faire que l'entreprise va s'en sortir ou pas. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, les restaurants. Le monde de la restauration, ça a été gravement touché en France pendant la crise. En fait, les restaurants, pendant la crise du Covid, ils ont eu deux choix. Soit ne rien faire et attendre la fin de la crise. Donc, genre, on ferme le restaurant, puis boum, barré, il ne se passe rien. Soit essayer de faire de la vente à emporter, se mettre sur Internet, faire de la vente à livrer, etc. Ou faire les deux. Bref, essayer de s'en sortir d'une autre manière. Donc, dans les deux cas, ils peuvent survivre, en fait. C'est-à-dire, on peut se dire, on attend, on ne fait rien, on a assez de trésorerie, ce n'est pas grave, on attend trois mois, on a du fric, ce n'est pas la fin du monde. Comme, non, on n'a pas du tout de trésorerie, là, c'est la fin du monde si on ne fait pas quelque chose. Voilà. Donc, dans les deux cas, ils peuvent survivre, en fait. Mais dans les deux cas, ils peuvent mourir. On peut aussi se dire, ben ouais, en fait, c'est la cata, il faut faire quelque chose, on va faire de la vente à emporter. Mais en fait, ils sont nuls en web marketing, ils sont nuls en, je ne sais pas, en Facebook, etc. Ils n'arrivent pas à communiquer correctement sur les réseaux et, ben, ils meurent quand même. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est de dire quoi ? En fait, c'est que ce n'est pas la situation, le problème de la survie d'entreprise, c'est le choix du décideur, c'est ce qu'il fait, en fait, le choix des acteurs. Voilà. Donc, moi, je vais vous donner un exemple que je connais très bien parce que c'est un cousin à moi qui a un restaurant. Et donc, je vais vous montrer un peu la merde qu'il a vécu et vous donner un exemple de résilience, en fait. Donc, c'est un restaurant qui a 10 employés, voilà, restaurant classique, brasserie, etc. Et son entreprise, ben, elle brûle. En fait, son restaurant, ben, brûle parce qu'il prend la foudre en été 2019. Voilà. Juste avant son anniversaire, boum, voilà. Tout brûle. Voilà. C'est la cata. Il n'y a plus de restaurant. Donc, tout est à reconstruire. Donc, bien sûr, il y a plein de démarches à faire, administratives avec les assurances. Et donc, lui, il décide de ne pas en rester là. Là, il décide, bon, je ne sais pas, peut-être il lui a fallu un mois ou un mois et demi à se dire, bon, allez, c'est trop ma passion. Là, j'ai envie de foncer, j'ai envie de faire quelque chose avant de reconstruire un autre restaurant. Je monte un food truck, voilà, un espèce de restaurant ambulant. C'est la mode, c'est la tendance. Donc, voilà, il fait ça. Et en fait, arrive le Covid. Et donc, ce qui était négatif, finalement, arrive à être quelque chose d'un peu positif parce qu'en fait, en fonction des arrêtés préfectoraux, des fois, il avait le droit d'ouvrir, des fois, il n'avait pas le droit. Enfin, bon, il a plus ou moins, plus continué à servir que les restaurants traditionnels qui étaient, eux, obligés de fermer. Et donc, il a lancé des pubs dans Facebook, etc. Et ça a vachement fonctionné. Donc, son food truck, c'est la folie. Donc, il a lancé d'autres food trucks. Et en fait, lui, il a toujours voulu reconstruire un restaurant. Donc, en fait, il a retrouvé l'énergie, l'envie de monter un autre restaurant. Donc, il est en train de faire les plans, que ce soit de racheter un lieu pour faire un restaurant traditionnel. Voilà, donc c'est pour vous donner un exemple de oui, c'est la merde. Oui, des fois, on a des situations compliquées, mais c'est le décideur, en fait, c'est l'entrepreneur ou c'est le manager qui décide, avec des fois les employés, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on va faire. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, les entreprises, elles ont besoin de toi parce qu'en fait, elles doivent s'adapter en permanence. Voilà, donc cette situation-là, bon, OK, il y a le COVID, mais après demain, ce sera la tornade, je ne sais pas quoi, la foudre, après le lendemain, bref, un virus informatique dans le système d'information. Il y a toujours des problèmes, quoi. Voilà, donc, elles ont besoin de gens compétents. Et c'est là qu'en fait, il faut être confiant en soi et j'en reviendrai après dans le deuxième chapitre. Que ce soit, alors voilà, moi, ce n'est pas une liste exhaustive, mais que ce soit pour être au contact des gens, donc tout ce qui est dans le monde de la vente, le marketing, les relations clients, la communication, etc. Mais ça, on en a besoin, on en a toujours besoin, on en aura toujours besoin malgré l'informatique, enfin, l'intelligence artificielle, etc. On en aura toujours besoin. Que ce soit pour optimiser, donc tout le monde de l'ingénierie, la production, la maintenance, etc. On en aura toujours besoin. Que ce soit pour créer, donc le monde de la R&D, le design, la conception, la digitalisation, on en aura toujours besoin. Que ce soit pour manager, c'est-à-dire avoir un effet d'optimisation, mais sur un effet global d'équipe, de structure ou carrément d'entreprise ou de groupe, il faut des gens qui organisent. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas digitalisables aujourd'hui et dont on a besoin. Je pense au médical. Tout ce qui est médical aujourd'hui, ce n'est pas du tout informatisé. Tout ce qui est artistique, même le domaine de l'agriculture s'informatise, mais il y a encore besoin de gens, etc. Ce n'est pas du tout exhaustif, mais c'est pour vous montrer, en fait, que ce n'est pas la mort du petit cheval et qu'en fait, malgré les aléas de l'économie, il y a toujours des besoins parce que les entreprises sont confrontées justement à ces aléas, elles ont besoin de vous. Et donc, tout ça pour vous montrer que ça recrute aussi en ce moment, tout ça pour battre cette espèce de négativité, négativité, pardon, ambiante, c'est des messages que je reçois. Je vous mets juste, j'ai mis quatre copies d'écran de messages que j'ai reçus, mais j'en reçois assez souvent. Les deux premiers, par exemple, c'est des gens que je n'ai pas du tout coachés. C'est des gens qui ont assisté à mes lives et donc qui me remercient. Au passage, je vous remercie. Si un jour, vous avez un job, vous êtes présent en face aujourd'hui et vous avez un job, ça me fait toujours plaisir, ça me fait chaud au cœur de partager, d'avoir ces infos positives. J'ai l'impression d'être utile. Et puis, les deux d'en dessous, c'est des gens que j'ai coachés. Il y a une personne qui a été recrutée chez Amazon, une autre chez Total Direct Energy. Il y a des postes, c'est dans le système d'information, dans la logistique. Là, le poste, c'est dans les achats. La dame qui me remercie, elle avait même deux postes. Elle me dit, j'ai appliqué tes systèmes de comment réussir les entretiens. Elle a même eu deux propositions et en plus, elle est étrangère en France. Elle a réussi, c'est bravo à elle. Puis, elle aussi, je ne me souviens plus dans quel secteur elle était et elle a réussi. Mais c'est un exemple, j'en ai réussi, comme je vous dis, d'autres dans le domaine de la pharma, dans le domaine du commerce, qui j'ai coaché récemment, qui a eu un job. Là, oui, dans le commerce, comme je vous disais, c'est logistique, commerce, donc tout ce qui est achat, ingénierie, système d'information, tout ça recrute. Donc voilà, positif. Les entreprises ont besoin de toi, mais les entreprises ont besoin de toi, ça recrute, mais il y a un truc hyper important, c'est ta conscience en toi. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et maintenant, on va dans le micro, on va dans le perso. Il faut croire en soi. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas à discuter des siècles, il n'y a pas à tortiller des fesses, comme on dit là, excusez-moi du terme, mais il faut croire en soi. C'est même pas négociable, en fait. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu arrives à un entretien réseau, un entretien d'embauche, ou même dans le CV, ou dans ton quotidien, etc., tu vas avoir des objections toute la journée. Déjà, toi-même, tu peux te lever des objections toute la journée et te dire, ça ne va pas, je ne suis pas bonne et je ne suis pas forte à ça et je ne suis pas comme ci et je ne suis pas comme ça. Mais surtout, en entretien, les gens qui recrutent, ok, ils recrutent, mais ils ont peur. Les recruteurs, les managers, les décideurs ont peur de se tromper parce que ça coûte cher d'avoir des gens. Voilà. Donc, ils n'ont pas envie de se planter. Donc, ils sont flippés à mort. Moi, j'ai recruté et j'étais flippé aussi même si je ne voulais pas me l'avouer, même si je ne le montrais pas. Aucun recruteur ne vous le montrera, mais c'est ça la réalité. Et donc, ils vont vous mettre des obstacles, ils vont vous mettre des objections, ils vont vous lever toutes les craintes qu'ils ont et c'est à vous de renvoyer une image de vous, vous croyez en vous et que vous êtes capable, c'est ça, croyance en soi, d'être capable d'y arriver, en fait. Donc, voilà, croyance qu'on va y arriver, croyance qu'on a les compétences, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Avoir confiance en soi, voilà, c'est reconnaître ses capacités, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a la croyance qu'on va aider les entreprises, voilà. Donc, si tu arrives en entretien que tu es puissant, tu es musclé, que tu vas te dire je vais y arriver, je suis compétent, il n'y a pas de souci, je vais aider les entreprises, elles ont des problèmes, elles ont des challenges et c'est moi la solution, c'est cet état d'esprit dans lequel il faut arriver, même dans tes candidatures, même quand tu es derrière ton PC, il faut avoir cet état d'esprit. C'est non négociable, en fait, voilà. Donc, pour moi, les techniques pour y arriver, donc c'est parmi les techniques que j'enseigne, que je coache, je vous donne juste un petit exemple, un florilège là. Donc, c'est se rappeler souvent des bonnes performances que vous avez eues. Tout le monde a eu des bonnes performances. Il faut arrêter de dire, ouais, mais moi, je n'étais pas commercial, je ne savais pas chiffrer ou moi, je n'étais pas directement face à un client, j'étais dans la R&D, donc je ne sais pas trop ce qui est devenu mon innovation, je ne sais pas quoi. Forcément, à un moment donné, vous avez une fierté, voilà, et il faut s'en rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, faire un bon CV, donc là, je le rabâche aussi tout le temps, c'est dans le CV, c'est bien mettre les performances que vous avez eues, les résultats, votre fierté là, il faut y le mettre en avant, il faut bien le mettre sur le CV. Donc, quand vous travaillez votre CV, vous travaillez en fait votre mindset. Pareil, je vous conseille vraiment d'écrire, écrire, écrire, et encore et encore, chaque fois que ça ne va pas, chaque fois que vous avez un moment down, un moment de un petit peu déprime, boum, allez, c'était quoi le truc positif que je devais me rappeler ? Allez, c'est quoi que j'ai fait de bien ? Encore et encore et encore. Une autre technique, c'est s'enregistrer. Il y a des gens qui ne sont pas visuels, il y a des gens qui sont plutôt auditifs, c'est de s'enregistrer, c'est de dire, voilà, moi, je me ferai un audio, des fois je m'en fais, je vous le dis clairement, je m'en fais des audios. Olivier, tu es un bon coach, tu y arrives bien, tu as eu des bons résultats avec untel, 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 tu as fait ça, etc. Ça paraît ridicule, mais le ridicule ne tue pas. Et c'est même, c'est le contraire, ça aide. Donc, allez-y. Il y a d'autres techniques, par exemple, moi, j'aimais bien me faire, j'ai un peu abandonné ça, mais à une époque, j'aimais bien me mettre des citations positives, j'aime bien me mettre ce que j'appelle un wishboard. Un wishboard, c'est des photos qui me motivent et puis des choses qui me rappellent des souvenirs positifs avec des réussites professionnelles. Donc, l'idée, c'est de s'auto-conditionner à la réussite. Ça, c'est non négociable, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je ne le répète, tout le temps. Les gens que je coache, mais c'est tous les jours que je les conditionne, tous les jours. Voilà, parce que je coache des gens qui sont, par exemple, des directeurs comptables. En ce moment, je coache une directrice, comptable, mais elle se fait éplucher. Je ne vous raconte pas, mais elle se fait éplucher un entretien, mais les entretiens difficiles, les entretiens durs. Si elle n'a pas croyance en soi, la première question, c'est boum, au revoir. Donc, voilà, s'auto-conditionner à la réussite. Donc, ça, voilà, les entreprises, ok, au niveau macro, je suis positif, ça va recruter. Deuxième niveau, je crois en moi et deuxième niveau, troisième niveau, là, c'est maintenant, vous rentrez dans votre domaine de recherche active, dans le domaine de recherche d'emploi. Un truc hyper important à faire, ça devrait vous occuper à 80% du temps, c'est de comprendre les besoins des entreprises. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle faire son marketing perso, c'est-à-dire, écouter, rencontrer des gens sur le terrain et comprendre les challenges. Moi, j'appelle ça les merdes, voilà, parce que toutes les entreprises ont des merdes. Essayer de comprendre les challenges qui leur arrivent, en fait. Voilà. Donc, des challenges positifs du genre, on va grossir, voilà, on a une croissance à faire, etc. où on a des difficultés sur tel et tel sujet. Donc, c'est ça votre job, en fait. Un job, quand on est en recherche d'emploi, c'est ça. C'est number one, comprendre les besoins des entreprises, en fait. Et tout l'objectif, en fait, ton job, en fait, c'est d'arriver à les questionner. parce qu'en fait, un entrepreneur ou un décideur ou un manager, en fait, il est gavé de problèmes toute la journée, en fait. Voilà, c'est ça qu'il traite toute la journée. Donc, quand tu arrives, toi, on écoute, en position d'écoute, et c'est ça qui est difficile, c'est d'être en position d'écoute, on n'est pas habitué. En fait, il faut s'entraîner, il faut le faire, il faut y aller. Pour le faire parler, pour faire parler ces gens, en fait. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, essayer de comprendre ce qui se fait vraiment sur le terrain, ce n'est pas la télé, ce n'est pas l'APEC, ce n'est pas les grosses statistiques qui vont vous dire si telle et telle, telle entreprise vont recruter, en fait. Des fois, les gens me disent, ouais, mais je regarde les annonces et puis je vois à peu près. Non, les annonces, c'est la partie visible de l'iceberg, en fait. Tu ne sais pas les entreprises qu'elles ont vraiment besoin, en fait. Tu ne sais pas, on ne sait pas, personne ne sait. Des fois, même le décideur, voilà, il ne sait même pas qu'il va recruter. Des fois, il est là. Bon, je sens bien que j'ai un problème, mais je ne sais même pas comment faire, en fait. Voilà. Donc, ça aussi, il ne va pas forcément le dire, il ne va pas le crier sur les toits parce qu'on a tous un égo, on a tous une espèce de fierté. Donc, imagine un entrepreneur, wow, dire qu'il a des problèmes, ce n'est pas évident. Il ne va pas le dire comme ça, il ne va pas l'exprimer comme ça, mais c'est ça qu'il vit, en fait. Il vit tous les jours ça, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est comprendre ses besoins. Deuxième sujet, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu fais un entretien réseau, un entretien de connaissances, d'apprentissage, de ce qui se passe. C'est de dire à la fin de l'entretien, c'est à qui je pourrais rencontrer d'autre ? Qui est-ce que vous me conseillez de rencontrer ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'appeler Paul de la part de Jacques, que Pierre, Paul et Jacques se connaissent et que vous avez eu Jacques au téléphone, c'est beaucoup plus facile, en fait. Voilà. Parce que le fait de connaître un tel qui connaît un tel, c'est plus facile. Voilà. Et ainsi de suite, parce que c'est comme ça que vous allez étendre votre réseau. Donc, je connais un tel, même si c'est un boucher, un charcutier, un boulanger qui n'a rien à voir avec votre domaine d'activité, c'est toujours intéressant de dire, mais tu sais, voilà, j'ai envie de m'intéresser là. Bon, j'étais dans l'aéronautique, voilà, et puis j'étais dans le domaine de l'hôtellerie. Et puis, je m'intéresse quand même au domaine du système d'information, au domaine de l'informatique, tout ça, j'aimerais connaître. Est-ce que tu connaîtrais des décideurs dans ce domaine-là ? Pourtant, c'est ton boucher, tu vois. Des belles bouchers, il joue peut-être au golf où il a des clients qui sont dans l'informatique, des décideurs qui sont dans l'informatique. Et même si ce n'est pas des décideurs, c'est toujours intéressant de rencontrer ces gens-là parce qu'ils vont te donner le nom des décideurs qui, eux aussi, voilà, vont te dire ce qui se passe dans ce secteur-là et si tu as oui ou non, plus ou moins de chance d'être intégré dans ce secteur-là si tu ne viens pas de ce secteur. Donc, c'est hyper, hyper important, voilà, de faire votre propre marketing. Voilà. Donc, on a vu les trois étapes. Donc, je comprends la macro, j'ai confiance en moi, maintenant, je fais ma recherche d'emploi et ensuite, dans sa recherche d'emploi, donc, c'est comprendre ce qui se fait sur le terrain, comprendre les besoins. Donc, ça, c'est la partie marketing, je comprends ce qui se passe. Maintenant, il va falloir faire une offre. Voilà. À un moment donné, il va falloir se positionner. À un moment donné, il va falloir se valoriser. Et ça, ça se joue à tous les niveaux. Voilà. On se valorise partout. Donc, il y a les CV, LinkedIn, les lettres de motivation, les entretiens, entretien réseau, entretien d'embauche. Voilà. Je fais la différence parce que l'approche, ce n'est pas la même. Donc, il faut se valoriser partout. Alors, l'idée de se valoriser, là aussi, j'aimerais casser un tabou, là, parce que les gens ont tendance à penser, ouais, se valoriser, ça veut dire, ouais, moi, j'ai du mal parce que je ne peux pas dire que je suis la meilleure ou le meilleur ah si, je ne connais pas ça. Bon, on nous a matraqué, là, d'être humble, là, c'est hyper cool. Je comprends, être humble, c'est important dans sa vie, mais en entretien, d'embauche, sur un CV, sur une lettre de motivation et même sur LinkedIn, il faut se valoriser plus, plus, voilà. À fond. Il n'y a pas, là aussi, c'est non négociable. Donc, ce n'est pas dire que vous êtes le meilleur ou la meilleure, mais ça, ça ne veut rien dire et puis on s'en fout complètement. Se valoriser, écoutez bien, ce n'est pas compliqué, mais il faut le faire, c'est répondre aux besoins des entreprises. Voilà. Je vais vous montrer des cas concrets maintenant, on va aller CV, LinkedIn, etc., des cas concrets, mais voilà, c'est répondre aux besoins des entreprises. C'est aussi simple que ça, mais 95%, si ce n'est 99% des gens ne le font pas. c'est ça qui est dommage. Je vais vous montrer un exemple. Rien que pour les CV, j'aime bien prendre un exemple hyper basique, hyper bateau. C'est un peu comme quand tu es au supermarché que tu dois acheter un paquet de café. J'aime bien prendre cet exemple, c'est plusieurs lives que je prends cet exemple de paquet de café, pourtant je ne suis pas buveur de café, mais tu es au supermarché, tu dois faire des achats, mais le moindre seconde que tu perds, il y a des gens qui aiment bien passer leur temps dans les rayons, checker, etc., ok, mais en fait, ils aiment bien avoir l'info directement de ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est hyper important. Par exemple, là, tu es dans les rayons, tu cherches un café, mais de suite, tu dois voir si c'est du café moulu, en grain, pour dosette, pour je ne sais pas quoi. Donc là, typiquement, ce paquet de café, carte noire, c'est carte noire, c'est en grain, c'est clair, il est écrit, il y a bien écrit pour machine, voilà, moulin à grain, c'est clair et net, ça ne va pas être des Nespresso, voilà, et il y a bien une image dessus, voilà, c'est écrit, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, voilà, et je vous dis ça, en fait, parce que le nombre de CV que je reçois, les gens qui nous proposent leur CV, ils me disent, ouais, Olivier, qu'est-ce que tu en penses, tout ça, moi, j'aime bien analyser les CV, je fais ça pratiquement, je fais ça tous les jours, c'est mon job et tout, donc, et je vois, mais c'est tellement l'erreur, donc retenez ça, en fait, quand quelqu'un va acheter un paquet de café, il faut lui montrer ce dont il a besoin, donc je vous montre un exemple, alors peut-être qu'il est là en live avec nous, là, donc c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone parce qu'il était au live la semaine dernière et puis il a pris rendez-vous avec moi et tout, donc on a regardé son CV, donc lui, il est en train de se réorienter, donc il est dans l'informatique, il est administrateur réseau et là, il veut devenir chef de projet, alors le wording à la mode, c'est Product Owner, ok, donc il me dit, ouais, je n'ai pas vraiment d'expérience en Product Owner, j'en ai, mais etc., mais enfin bref, c'est un peu fouillis et donc depuis, il a changé son CV, mais là, je vous montre un exemple de CV qui m'a mis, donc j'ai juste fait un zoom sur la partie expérience et donc là, il a mis en titre de son CV Product Owner, donc il répond à des annonces Product Owner, chef de projet en gros et qu'est-ce que je vois sur son CV ? Il y a écrit en gros administrateur système et réseau, donc ce n'est pas le job, bon, Dolce et Vista, ok, régie chez deux clients, Eden Park, Condénaz, Publications, qu'est-ce qu'il a fait ? On ne sait pas, quels avoirs avec chef de projet ? On ne sait pas, Product Owner ? On ne sait pas, après, il a hérité à la mairie de Montaigne, il a fait du pilotage de projet, ah, cool, mais il faut lire les trois premières lignes pour y arriver, mais il a mis infrastructure, moi franchement, je l'ai enlevé, chef de projet, c'est ça qu'il veut faire, donc reste cool, enlève infrastructure parce que les gens, ils veulent voir le café moulu en grain ou le café pas moulu par en grain, enfin, et là, il faut voir Product Owner, chef de projet, mais chef de projet, voilà, donc, virtualisation, migration annuaire, tatatata, et là, il a besoin de mettre des choses qui correspondent à l'annonce, qui décrivent ce qui est demandé en tant que chef de projet, certainement animer des réunions, animer des groupes, coordonner différentes fonctions, coordonner des métiers, créer des cahiers des charges, faire des recettes de projets informatiques, etc., bref, tout ça, il l'a fait, il ne l'a pas écrit, c'est tellement dommage, tellement dommage, voilà, et puis ensuite, architecture de la réunion, bon bref, tout ça pour dire, il n'a pas écrit ce qui est attendu, en fait, voilà, c'est l'erreur number one, number one, c'est tellement dommage, et donc, il a beau dire, il va me dire, oui, mais Olivier, je n'étais pas Product Owner, je ne peux pas vraiment dire que j'étais Product Owner, ok, tu n'es pas Product Owner, mais sors de ton iceberg qui est toute ta vie professionnelle, sors la partie visible, même si c'est un petit point rouge au-dessus de l'iceberg, mais parle de ce point rouge qui correspond à ce qui est attendu. Voilà, l'autre jour, j'ai liké un post d'une fille qui s'appelle Sandra Barret qui est recruteuse dans l'IT et elle disait, mais je reçois des fois des CV de trois pages, des fois, je reçois 150 CV par jour, avec toute la volonté du monde et d'essayer d'y passer le plus de temps possible sur chaque CV pour essayer de tirer le meilleur de chacun, mais je n'y arrive pas. Donc, c'est dur de comprendre mais qu'est-ce qu'elle veut faire la personne ? Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Et lui, il ne le disait pas. Il n'y avait même pas de phrase moto, de phrase punch, ce que j'appelle une punchline pour dire rigoureux et organisé, je réalise des projets efficaces. Voilà, ça, c'est une punchline pour dire je suis chef de projet. Voilà, il n'avait pas mis ça par exemple. Donc, je vous conseille vraiment de mettre des punchlines, je vous conseille de mettre des titres, je vous conseille de mettre des missions qui vous rapportent à ce qui est demandé dans l'annonce, je vous conseille de chiffrer ces missions, je vous conseille de mettre des résultats chiffrés au maximum. Voilà, je vous conseille de mettre dans les CV qui vous êtes, mettre votre profil et votre profil, ça tire quoi comme compétence ? Voilà, tout ça, c'est du CV béton qui va se valoriser et qui va avoir un bon taux de conversion. Vous envoyez 10 CV, vous devez avoir 3-4 entretiens. Voilà, ce n'est pas, j'envoie 100 CV, j'ai 2 entretiens. Ce n'est pas bon, ce n'est pas un bon taux de conversion. Donc, je continue de se valoriser sur LinkedIn. Alors là, il y a 3 méthodes sur LinkedIn. Donc, soit vous restez générique parce que là, pareil, vous dites, oui, je vise plusieurs postes, donc votre stratégie, c'est, je ne sais pas, moi, je vais être dans les achats, mais j'aime bien aussi le commerce. Voilà, donc éventuellement, tu mets les 2-3 possibilités. Voilà. Ou alors, tu passes en mode storytelling. Donc, je vous accompagne dans la perfo, dans les achats. Voilà. Et ensuite, dans les informations, tu zooms là-dessus. Voilà. tu fais du storytelling, tu fais du storytelling dans tes missions aussi, dans tes expériences. Ou alors, troisième possibilité, tu fais de ce que j'appelle de la compilation. Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, rester générique. Donc, compilation, c'est, tu mets tous les postes que tu sais faire ou que tu aimes faire. Et rester générique, c'est, par exemple, voilà, si on prend l'exemple tout à l'heure, tu peux me dire, ingénieur, système d'information, c'est hyper vague, hyper générique. Et ça peut aussi bien vouloir dire chef de projet que responsable de réseau ou etc. Donc, voilà, excusez-moi, j'ai fait une confusion générique. Tu restes vague. Storytelling, tu racontes ton histoire, ce que tu peux apporter. Compilation, tu dis tout ce que tu sais faire. Je vous ai montré l'exemple d'une amie, une ancienne personne que j'ai coachée, une ancienne cliente qui est devenue une amie et qui maintenant est coach LinkedIn. Et voilà, juste pour vous montrer, bon, elle, c'est des fois, on aime ou on n'aime pas, mais c'est juste pour vous montrer son titre. Voilà, donc, elle teste plein de trucs, elle est à fond sur LinkedIn, elle passe des journées sur LinkedIn, voilà, elle coache les gens sur LinkedIn. Donc, Emmanuel, Emmanuel Petiot, vous pouvez aller voir son profil. C'est super intéressant de voir un peu comment elle a structuré son profil. Et voilà, elle a bourré le titre, elle a bourré à mort. Elle, elle a fait de la compilation, là, typiquement. Voilà. Donc, elle est coach LinkedIn, elle fait des formations LinkedIn, elle est diplômée de l'ESCP. Voilà. Et puis, elle a un petit peu de storytelling, démarquez-vous sur LinkedIn pour saisir les opportunités. Elle raconte même, elle me raconte même que c'est pris en charge par des fonds de formation. Elle a aussi été directeur marketing dans le digital, donc elle connaît ce monde-là parfaitement. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, voilà, voilà, n'hésitez pas dans les titres, dans l'info, dans la paragraphe info, dans les expériences. Tu y vas, quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, LinkedIn, il y a des moteurs de recherche derrière qui vont aller chercher des mots-clés. Donc, c'est hyper important de mettre les bons mots-clés dans ce qu'on appelle du SEO, Search Engine Optimization. Donc, voilà, il y a ces trois techniques en fonction de votre stratégie. C'est à vous de vous positionner là en fonction de votre cas. Mais là, je vous montre juste un exemple d'Emmanuel. C'est intéressant que vous voyez que vous alliez voir son profil en entier, juste lui, son titre. Voilà. Alors ensuite, au moment des entretiens, voilà, c'est… Donc là, bon, voilà, il y a le CV, il y a LinkedIn. Moi, je n'ai pas fait l'exemple de l'aide de Motive, mais je pourrais en parler sur un prochain live. Les entretiens, j'y tiens beaucoup. Voilà, j'ai inventé une méthode et ça s'appelle la méthode du quartier gagnant. Et c'est un mix de méthodes que j'ai apprises, etc. Et voilà, j'ai fait mon truc à moi et qui marche super bien. Et ce que je vois dans les résultats que j'ai avec les gens que je coach, en fait, c'est… dites-vous qu'à chaque question qu'on vous pose, en fait, l'objectif, votre objectif, pour vous valoriser, en fait, c'est de sortir que vous avez des talents qui donnent des compétences. Ces compétences amènent à avoir des résultats qui ont amené à avoir des bénéfices pour l'entreprise, en fait. Voilà, donc ça, quelle que soit la question, il faut arriver à mettre le paquet et à dire donc qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous avez réussi à avoir fait, à avoir, et ce que l'entreprise a réussi grâce à vous, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, en fait. Est-ce que je donne un exemple ? Ah non, je n'ai pas donné d'exemple, mais l'idée, c'est de vous dire ouais, j'avais fait des vidéos et il y en a une sur YouTube qui s'appelle « Réussir les entretiens d'embauche », un truc comme ça. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube Olivier Piozy. Là, j'explique bien la méthodologie, etc. Et donc, voilà, je vais vous donner un exemple, en fait, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez, la question, quelles sont vos qualités ? Question mon père, bateau, là. Quelles sont vos qualités ? Par exemple, tu peux dire, je ne sais pas, moi, je suis curieux, voilà. Donc, mes qualités, moi, par exemple, je suis quelqu'un de très curieux, ce qui m'amène à vouloir rencontrer un maximum de personnes et c'est grâce à ça que j'ai pu étendre mon réseau, notamment mon carnet d'adresse, des prospects et qui, par exemple, j'ai fait plus 15% de prospects en un an et ça m'a amené à avoir un résultat bien meilleur en termes de chiffre d'affaires. J'ai pu faire plus 5% l'année dernière de chiffre d'affaires et l'entreprise a réussi à recruter une autre personne. Vous voyez, mais juste par votre curiosité, l'entreprise arrive à recruter une personne, d'arriver à dire ça, tout le monde comprend. Un RH, même s'il n'est pas dans la technique du commerce, par exemple, il comprend parfaitement que votre curiosité vous amène à rencontrer des gens, vous amène à avoir des résultats et vous amène à l'entreprise à prospérer. Et quand vous lui dites ça, en fait, lui, c'est waouh, ça lui met des étoiles dans les yeux et même quelqu'un qui est technique, souvent on dit Olivier, je n'entretiens pas avec les RH, j'entretiens avec le technique. Mais même avec les gens techniques, on a besoin de se valoriser, on a besoin de dire ça parce qu'on a beau dire je connais 4i AV5, je connais telle méthode, je connais telle méthode de vente, je connais tel outil de CRM, je connais tel outil de digitalisation, etc. Ouais, ok, super. Et alors, what the fuck, c'est quoi le truc ? Il faut dire que tu as des talents, il faut dire que tu as des compétences, il faut dire que tu as des résultats, il faut dire que tu amènes des bénéfices. Et ce quartet, il peut être dans l'ordre ou dans le désordre. Tu peux commencer par les bénéfices, tu peux dire quels sont mes talents, ouais, quels sont mes points forts, écoutez, je veux dire, moi, j'ai envie que mon entreprise réussisse. Par exemple, l'année dernière, mon entreprise a réussi à récruter une personne parce que j'avais fait une augmentation du chiffre d'affaires parce que finalement, comme je suis quelqu'un de curieux, en fait, j'ai réussi à avoir plus de prospects. Voilà, donc ça peut être amené comme ça aussi, tu vois, il n'y a pas d'ordre ou de désordre. Voilà, et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, quelle que soit la question. Donc, je vous embarque aussi sur une autre vidéo que j'ai fait récemment en juillet où là, je parlais de raconter des belles histoires en entretien, hyper important là aussi. C'est-à-dire que par exemple, quand on vous demande quels sont vos défauts, ce n'est pas de se contenter de juste dire le défaut, c'est de raconter une belle histoire derrière qui va reprendre le quartet gagnant. Donc, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme défaut. Par exemple, je ne suis pas un grand fan de prise de risque. J'ai découvert l'autre jour, j'ai fait un test sur la force mentale. D'ailleurs, je ferai un live là-dessus. J'ai fait un test sur la force mentale. J'ai plein d'atouts, mais j'ai vu que je suis un peu faible en prise de risque. Et en fait, j'en suis conscient. Et donc, aujourd'hui, j'arrive à prendre un peu plus de risques. Notamment, je rencontre de plus en plus de prospects. Et ça me permet, justement, par cette prise de conscience, de leur faire des propositions qui sont peut-être un peu plus risquées pour l'entreprise et qui nous a permis de faire 15 % de chiffre d'affaires supplémentaires cette année. Et finalement, on a pu recruter une personne. Vous voyez le truc, la belle histoire, c'est juste parce que je peux dire que je ne sais pas prendre des risques. À un moment donné, j'en suis conscient. J'en prends un petit peu quand même. Je ne suis pas tout fou, tout fou. Et grâce à ça, quand même, j'arrive à avoir des bons résultats et faire gagner mon entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la belle histoire. Vous pouvez regarder tout un live que j'ai fait là-dessus. Et ça va, là aussi, vous valoriser à fond plus, plus. Voilà. Donc, profitez ça. la presse, elle est quasiment finie. Donc, le récap. 1. Pensez que les entreprises ont besoin de vous. Mettez-vous ça dans le crâne. Voilà. Arrêtez, coupez la télé, les journaux. À peine, tu vois un titre, la rentrée est difficile, le PIB, ça ne va pas, la décroissance. Ah oui, l'autre jour, c'était la déflation. Christine Lagarde doit gérer la baisse des prix. Ouh là là, attention, c'est la cata. Voilà. Donc, on passe au-dessus de ça. On ne lit même pas l'article, ça ne sert à rien. On sait que, voilà, on croit en soi et on le montre. Et on va rencontrer les entreprises et on les écoute et ensuite, on prépare une proposition, on se valorise et là, toutes les étapes, voilà, il faut se valoriser comme je vous ai montré pour arriver à s'en sortir et trouver rapidement un poste. Voilà. Donc là, la présentation est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous préparez vos questions parce que j'ai envie de répondre à vos questions. J'aime bien passer un petit message à la fin pour dire que vous pouvez me contacter, on peut se rencontrer, c'est gratuit. Si vous êtes un cadre et que vous souhaitez avoir du recul par rapport à votre recherche, je peux vous aider, je peux passer 45 minutes avec vous et j'aime bien préparer des petits plans d'action qui éclairent un petit peu sur la situation, qui donnent une idée claire de comment aller décrocher son job de rêve dans les trois mois. Voilà. Des fois, ça devient des clients. Des fois, ce ne sont pas des clients. Comme je vous ai montré, des fois, ce sont des gens qui me remercient juste du moment que j'ai passé avec eux. Donc, n'hésitez pas. mon adresse, c'est o.msulzi at virginemedia.com Et voilà. Et bien sûr, je suis sur LinkedIn et je suis ravi d'avoir fait cette présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, merci Jean-Noël de la positive attitude. Mais ouais, c'est ça quoi. Alors, il y en a, j'aime bien dire qu'il y a des gros défaitistes et des gens ouais, le mindset positif, la méthode couée, ça ne marche pas. L'auto-persuasion, ça ne marche pas. Le placebo, ça ne marche pas. Et puis, Tony Robbins, ça ne marche pas. Et le def perso, c'est nul, etc. Ouais, ok, peut-être, tu peux, tu sais, c'est une croyance. Ok, c'est peut-être ta croyance. Mais moi, je te conseille vivement, il y a un truc qui est sûr. Moi, j'ai une croyance, mais alors, arrêter de dire grave, plus on est négatif, moins on y arrive. Mais je peux, j'ai eu des clients qui ont sombré dans le négatif à un moment donné, mais j'ai bien vu ce que ça donnait. Moi-même, on l'expérimente tous. Plus on broie du noir, moins on avance. Donc, forcez-vous, c'est un choix. À un moment donné, vous avez un choix et le choix, il est simple. Moi, j'ai décidé de croire qu'on peut y arriver. J'ai décidé de croire que je peux y arriver. J'ai décidé de croire que je suis bon. J'ai décidé de croire que je peux amener des choses aux gens. Et tout le monde devrait faire ça. C'est tellement positif, ça amène tellement d'énergie. Pourquoi s'en priver ? Pourquoi se faire du mal ? Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour ça. Merci, Anne. Merci, Jean-Noël, pour vos feedbacks que je vois écrits. La persévérance avant tout. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, Jean-Noël. Tu as tout compris. À un moment donné, c'est la croyance en soi, la persévérance et la patience. J'observais la directrice comptable m'inspire, la directrice comptable que je coach en soi. Les gens que je coach, ils m'inspirent pas mal. Et elle, là, je vois le niveau de résilience qu'elle a, mais c'est juste énorme. Et donc, le truc, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, c'est la patience. Tu vois, hier, j'avais en conférence, pareil, une VP, donc Vice President en marketing, qui s'est faite jeter de sa boîte. et à un moment donné, je la sentais impatiente. C'était un gros travail qu'elle avait à faire. Tu vois, la persévérance, la patience, l'écoute et la croyance en soi. Là, ouais, là où vous y êtes, là où vous avez les quatre filiers, il faut y aller. Voilà. D'accord, ben voilà, donc, merci Olivier, Mylène, qui nous dit, effectivement, la confiance en soi et de ses croyances faisait partie de mes blocages. Donc aujourd'hui, après avoir posé des questions à des recruteurs, j'ai repris ma place légitime au poste que je convoite. Ben super, ça c'est cool. Donc merci Mylène pour ton témoignage, c'est chouette. Tu vois, franchement, c'est bon de vous lire, c'est bon de lire ça et que ça se transmette aussi aux autres. En fait, c'est, voilà, quand je prends des gens en coaching, je crois tellement en eux. Je vais vous dire un truc, je vais vous faire une confidence là. Quand je prends des gens en coaching, je ne me fais pas payer complètement tant qu'ils n'ont pas trouvé un job. Tu vois, donc, c'est pour vous dire que je m'engage en fait. C'est pour vous dire que même la moitié de mon salaire, c'est basé sur la confiance que j'ai dans les gens qui trouvent ou qui ne trouvent pas. Voilà, donc c'est quand je sens bien là, je sens qu'ils ont la confiance, ben c'est bon, moi j'ai confiance aussi. Donc c'est que du mutuel, c'est que du positif. Donc voilà, c'est top, merci Mylène. Bilal, merci beaucoup pour ton feedback positif. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ouvrir le micro, poser leurs questions ? Ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas, vraiment, je suis là pour ça. Et puis, il n'y a pas de mauvaises questions, comme on dit là, c'est que toutes les questions sont bonnes, même des choses que j'ai déjà répétées, ou peut-être dites, ou je ne sais pas. N'hésitez pas. non, ça ne vient pas là. Donc, ok, en tout cas, voilà, je suis, ouais, merci, je suis enthousiaste, ouais, je suis hyper enthousiaste. J'ai envie de vous retransmettre, parce que moi, j'ai une position un peu particulière, j'ai envie de vous retransmettre ce que je vis, parce que des fois, on est un peu tout seul dans sa recherche, on ne sait pas trop ce qui se passe. On se raccroche à des infos générales qui ne sont pas super positives. Donc là, voilà, j'ai envie d'inverser la tendance, là, et de dire, ouais, là, il y a des choses qui se passent, c'est positif, il y a du recrutement, tu vois. Même par exemple, tu vois, il y a des cabinets de recrutement, mais en ce moment, ils vont te dire, ouais, les cabinets de chasse, tu sais, les cabinets de chasseurs de tête, ils disent, ouais, en ce moment, on n'a pas trop de clients, ça ne va pas trop. Mais c'est juste leur business, quoi, tu vois, c'est juste leur, ils ne sont pas contactés, mais ça ne veut pas dire que les entrepreneurs n'ont pas des besoins, ça ne veut pas dire que les entreprises, elles ont toutes des merdes, elles sont toutes des challenges, ce n'est pas possible autrement, quoi, voilà, donc on le vit tous, on a tous des soucis, des fois, on ose se les dire, on ose les mettre en avant, on ose se dire, allez, je vais lancer une annonce, puis des fois, on n'ose pas trop, des fois, on ne sait pas trop, donc, ouais, il faut arriver à se dire, mais si, c'est clair que cette entreprise, elle a des besoins, c'est clair, allez, je vais essayer de l'écouter, je vais essayer de la comprendre, je vais essayer de savoir ce qui s'y passe, je vais essayer de gratter, puis des fois, ouais, ils sont à l'iso-effectif, le dirigeant n'a pas envie, mais il n'a pas envie, là, tu ne peux pas le forcer, mais ce n'est pas parce que c'est la macroéconomie, c'est le dirigeant qui n'a pas envie, ce n'est pas la macroéconomie, c'est le dirigeant qui ne voit pas plus loin que le bout de ses pieds, là, tu vois, moi, j'ai envie de te dire, tu vois, l'aéronautique, elle s'est très mal démerdée dans ce sujet de Covid, là, elle s'est très, très mal démerdée, ils sont mis au tapis, là, l'aéronautique, ça m'énerve parce que je viens un peu de ce milieu, mais ça m'énerve, ça m'énerve, donc j'ai vraiment, voilà, j'ai ce niaque, là, de dire à tout le monde, là, mais, ouais, les dirigeants, des fois, ils font des conneries, là, ce n'est pas que les champions, des fois, ils ont besoin de prendre des engagements, de prendre des risques, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de prendre, d'aller voir un banquier, d'aller faire un crédit, de recruter les bonnes personnes, d'aller clémenter un peu à droite à gauche, de savoir qui est la bonne personne qui doit recruter pour, voilà, pour leur business, donc, voilà, allez, je m'arrête, là, je vois, Emileine a eu une question, donc je m'arrête de parler, donc merci Benoît pour ton feedback aussi, donc vas-y, vas-y Emileine. Bonjour, vous m'entendez ? Pour le micro. Vous m'entendez ? Mince. Ah, Mylène ? Je t'entends pas. Je crois que vous m'entendez pas. Vous m'entendez pas. Je t'entends pas, enfin, en tout cas, moi, je t'entends pas. Je t'entends. Ouais, donc, la personne à qui j'ai montré le bout de CV, elle me dit qu'elle est là, donc merci à toi, donc je te citerai pas, je suis hyper discret là-dessus, je citerai pas ton nom, je sais pas qui tu es, tout ça, mais je pense que t'as compris le message, donc c'était eu au téléphone, je pense que, voilà, je t'ai refait un feedback sur ton CV. Montre, la puissance en termes de chef de projet, et c'est ça, c'est ça qui va faire que tu vas passer devant les autres, en fait, voilà. Voilà. Vous m'entendez ? Voilà, donc a priori, on entend Mylène, mais pourquoi moi, j'entends pas ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Je sais pas. Je peux poser ma question ? Pourquoi je vous entends pas ? Essayez de me parler. Il y a quelqu'un qui pourrait essayer de me parler ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, Olivier ? Ah, oui. Ça y est. Ouais, man, excusez-moi, mais c'est juste une connerie de ma part, donc j'ai un peu oublié de mettre le son. Désolé, erreur, erreur. OK, donc Mylène, vas-y, dis-nous. Vous m'entendez ? Ouais, ça y est Mylène, excuse-moi. OK. Alors, moi, en fait, j'ai répondu à une offre et j'ai été appelée par un recruteur. Le petit souci, c'était ma localité. Donc, d'après ce qu'elle m'a dit, j'ai répondu à une offre pour un poste dans le 92, j'habite dans le 91. Dans mes arguments, quand elle m'a posé la question, je lui ai dit, j'ai toujours travaillé à Paris, voire à la Défense. Je n'ai jamais travaillé dans le 91, sauf que le poste qu'elle avait à me proposer était situé dans le 91. Donc, elle m'a dit, je garde votre candidature sur le coude pour éventuellement un poste sur le 91. Donc, suite à ça, quand j'ai voulu remanipuler mon CV, j'ai déplacé mes coordonnées personnelles, j'ai mis donc ma localité en dernier, c'est-à-dire que comme tous les profils, et d'ailleurs, Olivier, ça, c'est quelque chose que tu avais déjà dit lors d'un webinaire, il faut se démarquer, il ne faut pas faire comme tout le monde. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes contacts à la fin du CV pour qu'on puisse lire mon CV jusqu'au bout. Une deuxième chose, mon CV se tient sur deux pages. J'ai plus de 20 ans d'expérience, je suis en reconversion. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites et qui sont en lien avec ma reconversion, donc j'ai essayé de tout mettre en avant et bien sûr, suivant le besoin de l'entreprise. J'ai montré mon CV à une personne des RH, elle me dit, essaye de le faire sur une page, ce n'est pas possible, ce n'est vraiment pas possible. Est-ce que vraiment, il faut essayer de faire sur une page et se retrouver avec une police de neuf pour que ça tienne sur une page ? Là, je ne sais pas quoi faire, d'autant plus que tu nous as parlé d'avoir liké un post sur LinkedIn concernant le témoignage d'une personne en RH qui parlait de CV. Je l'ai vu. j'ai même vu le modèle de CV qu'elle a montré, donc avec les deux fameuses colonnes, elle a aussi utilisé des étoiles pour indiquer le niveau de ses compétences. Ça, je l'avais déjà fait au préalable sur un CV et une personne des RH m'a dit, ça ne passera pas dans le système, il faut virer les fameuses étoiles. Je les ai virées et là, je vois que cette personne dit que c'est un très beau modèle de CV. Donc, entre le discours des uns et des autres, moi, je suis un petit peu perdue. Oui, je comprends, je comprends. Est-ce que je peux te montrer mon CV, Olivier ? Oui, oui. Alors, tu veux le montrer en live, là ? Attends, je ne sais pas si je peux te donner. Non, pas forcément, mais est-ce que je peux avoir un retour de ça ? je serais ravi. Envoie-moi ton CV, mais oui, bien sûr. Super, c'est sympa, merci. Je vais même poser, Mylène aussi, c'est une question que je me suis aussi posée, parce que c'est un truc sur une page, deux pages, parce que quand on a une grosse expérience, même si on est en phase de reconversion, qu'on veut mettre en avant certaines choses, je pense que les deux pages sont intéressantes, même si effectivement, ça fait de la lecture pour le recruteur, mais ça rajoute des informations à la candidature. et donc faire une page me paraît un peu parfois trop petit pour pouvoir rajouter des arguments sur la candidature. Donc, voilà, c'est effectivement la question, une page, deux pages, sachant qu'on va avoir des carrières assez longues. C'est le gros débat, une page, deux pages. Moi, je vais te dire, Mylène, je suis un gros fan d'une page. Après, j'ai coaché des gens, ils étaient tellement fans de leurs deux pages que j'ai laissé. Tu vois, pourtant, je les coach, je peux te dire que je les challenge. Mais, en fait, les deux pages, ça a marché. Tu vois, donc, moi, c'est ma vérité, c'est ma croyance. Toi, tu as ta vérité, tu as ta croyance. Ce qui compte, je vais te dire, le plus important, Mylène, en fait, c'est que tu arrives au moins à ce que tu accroches le recruteur dès le début. Voilà, c'est ça. Une page, deux pages, moi, je préfère une page. Si tu as deux pages, ce n'est pas grave, comme je te dis, ça marche aussi. Il ne faut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche. Mais, le plus important, tu sais, c'est un peu comme l'histoire du paquet de café. Il faut qu'on voit deux suites, mais deux suites, que tu as le truc qu'on cherche. Et après, let's go, regardons la deuxième page. D'accord. Le truc, c'est qu'au moins dès le début, le recruteur, il est accroché. Ça, c'est le fondamental. Voilà, c'est vraiment le fondamental. Ok, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, s'il veut me contacter, il n'y a plus qu'à tourner la deuxième page et il verra mes coordonnées. Voilà, c'est ça. Mais après, voilà, après, ça, c'est une histoire de, je ne sais pas, ceux qui sont dans le commerce et qui font des pages de vente, par exemple, c'est le gros débat aussi, la longueur de la page de vente, est-ce que les gens vont bien lire et tout. Et ce que je te dis, en fait, c'est un peu logique, en fait, c'est que tu dois accrocher dès le début, en fait, un peu comme une publicité, tu sais. Dès le début, il faut avoir une phase d'accroche, la méthode Aïda, tu sais, tu dois avoir une accroche, puis la phase intérêt, puis la phase descriptive, puis la phase action. Mais c'est pareil, c'est un CV, quelque part, tu dois accrocher, tu dois s'y citer de l'intérêt, mais ça, ça, très vite. C'est-à-dire qu'en deux, dis-toi qu'en deux, trois secondes, c'est ça le test que tu dois faire avec les gens. Les gens, ce n'est pas à leur dire une page ou deux pages. Les gens, c'est t'accroches ou t'accroches pas dès le début. C'est ça. T'accroches, il y a de l'intérêt après ou pas ? Tu vois, c'est un peu ça la vraie question, en fait. Voilà. Et après, il faut un peu accrocher ton public, c'est-à-dire ton public, il ne faut pas que ce soit un public, il faut que ce soit ton public cible. C'est-à-dire, je ne me souviens plus dans quel domaine, je crois que c'est de la formation informatique que tu veux faire, je ne sais plus si c'est toi. Oui, c'est ça, la formateur, la consultante formatrice. Donc, il faut que tu ailles questionner des gens qui sont dans ce secteur-là, en fait. Si tu avais questionné des gens qui sont chez Decathlon dans la vente, je dis, mais n'importe quoi. Ils ont une autre vision des choses, ce n'est pas à leur monde, en fait. Donc, voilà, c'est les deux petits bémols que je mettrais à une page, deux pages. Et après, Sandra Barreil, elle parlait des trois pages. Moi, je l'ai vécu à l'Angleterre. C'est la mode à une époque, UK, US, ils faisaient des CV, alors ils y allaient. C'était la mode. Mais je n'en pouvais plus. J'ai recruté, mais les gars, trois, quatre pages pour m'expliquer qu'en fait, ça allait faire un logiciel trop long, trop long. Donc, voilà, c'est ça, c'est l'extrême. C'est pour t'expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Merci Olivier. Ça marche, ça marche Mylène. Comment ? Alors, M, bonjour, faire une page avec les infos principales et un lien LinkedIn où tu as toutes tes expériences. J'ai eu des entretiens physiques et les recruteurs m'ont indiqué que le CV, c'est l'entretien. Oui, voilà, c'est-à-dire que sur LinkedIn, c'est ce que je préconise, c'est-à-dire, si tu veux vraiment en mettre un paquet, lâche-toi sur LinkedIn. Comme je le disais tout à l'heure, tu y vas sur LinkedIn. Après, comme je le disais, le CV, c'est juste une page de vente personnelle. En fait, là-dessus, c'est l'accroche. Il faut juste accrocher pour ensuite se dire « Est-ce intéressant ? » Ok, je vais appeler cette personne. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite notion de synthèse quand même à avoir. Après, si c'est sur deux pages, ça tient sur deux pages, ça tient sur deux pages. Ce n'est pas la fin du monde. Voilà, je ne sais plus qu'il y avait une autre question. Bilal, non ? Je ne sais plus. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je t'entends super. Bonjour tout le monde. Bonjour Olivier. Merci pour la présentation. C'était très bénéfique pour moi en fait. En fait, je suis manager en fait dans une société en fait qui fait de la paie et actuellement je suis dans la recherche en fait d'une nouvelle opportunité. Donc, cette présentation a été très bénéfique pour moi parce que je suis dans la phase de préparation après 15 ans en fait d'expérience. Je n'ai pas encore en fait envisagé en fait de changer de boulot et aujourd'hui j'ai décidé en fait de changer de boulot et changer de métier. Voilà, c'était une présentation et j'entends en fait ma question à Olivier. Est-ce que aujourd'hui en fait puisque je suis un manager et qui gère en fait une équipe avec des KPI avec tout ce que vous voulez en fait les évaluations et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui en fait je vais faire un CV pour chaque poste ou faire en fait un CV générique en fait et je postule en fait directement à toutes les opportunités parce que sincèrement je ne sais pas en fait quel domaine en fait à faire. Je ne sais pas, je ne sais pas. ok. Ouais ok, donc ça c'est alors moi ce que j'aime bien dire, il y a deux choses dans ta question c'est hyper intéressant merci Bilal pour ta question. Il y a un truc hyper important que j'aime bien dire à tous les gens que je coach en fait c'est on construit un CV qui va rester 80% identique. Voilà, il va rester à 80% il va rester le même et 20% du contenu de ce CV va être modifié en fonction des annonces que tu vois. Ça c'est un objectif qu'il faut que tu aies en tête parce que il ne faut pas que tu passes ta vie à envoyer des CV il ne faut pas que tu fasses ta vie à préparer des CV des lettres de motivation. Il faut que tu aies un CV qui reste figé mais après tu vas modifier 20% parce que comme ça tu peux aller vite tu peux candidater rapidement et tu ne passes pas ta vie à faire ça. Donc ça c'est ton premier objectif. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut quand même que tu aies un CV alors ça dépend de ta stratégie je vais en venir au deuxième point mais supposons que ta stratégie ce soit d'être manager toujours dans ton domaine tu vas faire un CV manager dans ton domaine par exemple mais à un moment donné les mots vont changer le vocabulaire va changer dans l'annonce etc. Là il faut absolument que tu changes le vocabulaire. Voilà donc ça c'est un premier point. Deuxième point quand tu dis je ne sais pas quoi exactement vers quoi aller etc. Ça par contre c'est un point qu'il faut que tu creuses en fait tu as plusieurs stratégies tu as peut-être la stratégie de te dire moi je vais absolument retrouver un poste très très vite je vais là où il y a du taf voilà c'est chouette parce que tu veux avoir du taf mais ça peut être moins bien parce que tu peux tomber dans un truc que tu n'aimes pas forcément voilà donc ça c'est tu vois il y a des plus et des moins ou alors tu peux te dire moi j'adore je ne sais pas le secteur de l'agronomie je dis n'importe quoi tout ce qui est l'agroalimentaire je dis n'importe quoi je veux être manager dans l'agroalimentaire donc là il faut que tu fasses ressortir toute l'expérience comme je disais qui est en lien avec ce qui est demandé dans l'annonce pour être manager dans l'agroalimentaire et ça mais vraiment il faut que tu le fasses à fond et donc que tu es un CV plutôt orienté manager dans l'agroalimentaire tu vois et là aussi à nouveau tu vas modifier à chaque annonce tu vas modifier un petit peu les mots le wording qui est demandé dans l'annonce voilà mais ce que je veux te dire c'est voilà prépare-toi à te dire je veux aller plutôt dans tel secteur plutôt tel métier à un moment donné il va falloir que tu fasses des choix voilà parce que trop générique trop vague trop partir dans tous les sens et envoyer du CV partout waouh ça veut dire que normalement tu devrais tweaker chaque CV tu devrais modifier chaque CV et là tu vas passer ta vie à faire ça donc je te déconseille de faire ça en fait donc voilà donc l'autre approche si tu hésites vraiment que tu ne sais pas trop c'est de l'enquête c'est à dire je reprends mon exemple idiot de base c'est l'agroalimentaire imaginons que ce soit ça qui t'intéresse il faut aller questionner des gens qui sont dans le secteur ça recrute ça ne recrute pas vous cherchez quoi c'est quoi le type de manager que vous voulez qu'est-ce qu'il aurait besoin de faire voilà il faut que tu fasses ton enquête parce que les gens ils vont te dire non ça ne recrute pas oui ça recrute mais on a besoin plutôt de tel profil et c'est là que des fois on se trompe aussi des fois on se dit ah il faut peut-être que je fasse telle formation parce que tout le monde me dit si je n'ai pas tel truc il faut que je fasse la formation je te conseille vivement d'écouter ces feedbacks et éventuellement peut-être de faire cette formation mais des fois les gens ne parlent pas de formation et l'erreur des gens c'est de se dire ah ouais mais souvent on me dit dans l'agro je n'ai pas d'expérience d'agro donc je vais faire une formation dans l'agro ils n'ont pas dit que tu avais besoin de faire une formation dans l'agro en fait c'est une mauvaise expression les besoins peut-être qu'ils vont juste te dire on veut quelqu'un un manager confirmé mais pas forcément dans l'agro c'est ça il va falloir que tu le creuses voilà voilà donc faire attention à ça donc ça veut dire pour synthétiser c'est fais attention à ce que tu veux faire quand même fais un petit choix quand même commence avec des choix et après c'est une forme de test tu commences avec ça tu te donnes tant de temps pour dire bon allez j'essaye avec ces secteurs-là tu te testes tu vois tu fais un CV un peu générique et après que tu modifies il est générique en fonction du secteur que tu vises voilà c'est bon pour toi ça répond c'est clair parfaitement parfaitement oui merci Olivier sur mon CV en fait juste pour pour finir malgré que j'ai 15 ans en fait d'expérience j'ai pu réussir au moins en fait de faire sortir en fait des réalisations et des missions que j'ai accomplies sur une seule une seule page avec avec des comment dirais-je avec des indicateurs pour chaque mission ça veut dire quoi en fait les réalisations pour chaque mission par exemple en fait le taux d'engagement des collaborateurs avec le taux de satisfaction des clients avec le taux le taux de turnover des clients avec la stabilisation avec l'optimisation et tout ça il est visible en fait sur mon CV et voilà pour rejoindre en fait à tout ce que tu as dit tout à l'heure en fait sur le fait et les plus simples en fait de consolider toute l'expérience sur une seule page voilà moi c'est ma préférence c'est mon choix c'est ma croyance comme je dis encore une fois parce que j'ai été recruteur parce que j'aime bien la synthèse encore une fois c'est ma vision voilà moi aussi je suis fan comme toi de une page après pour Mylène pour répondre à Mylène si elle nous écoute encore voilà c'est pas interdit de faire deux pages si elle se sent bien avec les deux pages c'est pas interdit le plus important c'est d'accrocher le regard dès le début voilà si toi tu te sens bien sur une page ben fais une page parce que voilà en général les gens aiment la synthèse bon voilà mais c'est pas que ça ok super merci bien merci merci Olivier avec grand plaisir au plaisir avec plaisir je sais pas s'il y a d'autres questions oui non écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on va couper on va s'arrêter et puis encore une fois j'étais ravi de vous entendre de vous voir de vous lire de sentir votre présence ça me fait très plaisir et ça me donne de l'énergie j'espère que voilà vous en avez eu certains d'entre vous ont dit oui c'est ok c'est cool et voilà donc je vous souhaite le meilleur je vous souhaite une belle fin de journée et puis n'hésitez pas à poser vos questions même si c'est pas maintenant c'est plus tard par messagerie je suis dispo pour répondre aussi aux questions des fois je réponds pas de suite parce que je suis en coaching je sais pas quoi mais voilà je tente de répondre à tout le monde voilà écoutez passez une excellente fin de journée à très bientôt merci à vous tous je vois vos messages c'est cool donc merci ciao ciao et à très bientôt à beaucoup à bientôt ciao